Salut, c'est Greg de l'atelier webmarketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je voulais faire une petite vidéo sur un sujet assez récurrent en fait, les différences entre YouTube et Facebook. Parce que j'ai beaucoup de clients ou de débutants qui viennent de YouTube, qui ne comprennent pas trop le concept de Facebook. Ce qu'il faut voir avec YouTube, c'est que ce n'est pas du tout un réseau social, contrairement à ce qu'on entend parfois. C'est un moteur de recherche, au même titre que Google, quand vous faites une recherche, c'est pareil. C'est un moteur de recherche, donc ça veut dire que sur YouTube, par définition, les gens ont soit tapé un mot-clé pour voir votre vidéo, soit ils ont tapé un mot-clé, soit aller voir une vidéo et on a vu votre vidéo connexe. Bon, je ne suis pas un expert sur YouTube, mais vous voyez le truc. Il y a une intention derrière, c'est « search intent », comme on dit, une intention de recherche. Donc forcément, vous n'êtes pas du tout dans le même mood, dans le même état d'esprit que sur Facebook. Si par exemple, vous êtes sur YouTube et vous tapez « comment améliorer son swing de golf » ou « swing de golf » ou « pro du swing de golf », je n'en sais rien. Vous allez voir des vidéos par rapport à ça, mais vous êtes dans un état d'esprit. Vous cherchez quelque chose. Alors, ce n'est peut-être pas forcément pour acheter, on est bien d'accord. Mais vous cherchez quelque chose. Donc, vous êtes beaucoup plus avancé dans le Customer Journey, ce qui vous sépare d'être prospect à être client et du coup dans le processus d'achat. Alors que sur Facebook, c'est complètement différent. Sur Facebook, on est un peu… c'est du Interruption Marketing où en fait, on est en train de faire un truc. On est sur Facebook, c'est deuxième Internet, comme dirait une amie à moi. Et en fait, vous tombez littéralement parce que vous avez une pub qui apparaît, vidéo ou texte, peu importe, et qui vous parle d'un sujet. Voilà, mais qui ne correspond forcément pas à ce que vous êtes en train de faire. Donc, un peu comme la télé quand vous êtes en train de regarder un film et bam, vous avez la pub. Bon, je suis un peu moins invasif quand même, mais c'est un peu… c'est très similaire. Il faut comprendre ça et il faut comprendre l'état d'esprit derrière ça. Ça n'a rien à voir. Si vous attaquez les gens sur YouTube, sur Facebook, pardon, comme vous le faites sur YouTube, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il faut comprendre cet état d'esprit. Et c'est pour ça que j'ai développé le concept d'entonnoir de vente. C'est parce qu'il respecte ce customer de journée et respecte cet enchaînement d'événements qui fait qu'un prospect va devenir client. Et c'est simplement que je l'ai adapté à Facebook parce qu'en plus, avec les mécanismes d'audience que nous offre Facebook, on peut faire quelque chose de très puissant très facilement. Enfin, très facilement. Techniquement, on peut le faire. Après, c'est la structuration qui est plus compliquée. Mais techniquement, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai développé ce concept. Bien sûr, je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai adapté à Facebook parce que je trouve que c'est la plateforme rêvée pour faire ça. Et quand on fait ça, alors, les résultats sont moins immédiats, évidemment, parce qu'on passe par différentes phases. C'est-à-dire qu'on va s'adresser, vous savez, trafic froid, gens qui ne vous connaissent pas du tout. Puis, on va rééchauffer le trafic, comme on dit petit à petit. Donc, c'est plus long. Par contre, ça peut être plus pérenne. C'est-à-dire que c'est un système que vous allez mettre en place et que vous allez améliorer et qui va pouvoir tourner. Par contre, ça va être plus long pour le mettre en place. C'est clair et net. Par contre, une fois qu'il sera en place, il va être plus pérenne et il va plus facilement durer dans le temps. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse personnellement, c'est de mettre en place des choses qui tiennent dans le temps. Moi, c'est mon truc. Faire un petit truc, un petit coup comme ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place des systèmes qui tournent, qui sont automatisés le plus possible et surtout qui sont pérennes parce que je suis quelqu'un de très flippé par rapport à tout ce qui est pérenne, tout ce qui est stable. Je voulais vous parler des différences entre Facebook et YouTube par rapport à ça et pourquoi j'ai développé le concept d'entraîneur de vente. Parce qu'il correspond, il respecte le customer journey et il respecte l'état d'esprit des personnes qui sont sur Facebook. Donc, pas seulement la plateforme qui, elle, ne fait que, si elle vous refuse une puce parce qu'elle ne fait que se protéger, elle, par rapport à des problèmes légaux ou quoi que ce soit ou ce que pourraient penser les visiteurs, les utilisateurs de leur plateforme. Donc, ils se protègent, c'est tout à fait normal. C'est surtout que le fonctionnement, l'état d'esprit des personnes sur la plateforme est complètement différent. et bien sûr, il faut en tenir compte pour avoir un marketing adapté et avoir des résultats à long terme. Donc, voilà, je voulais vous faire cette vidéo sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous voulez en savoir plus sur le concept d'entonnoir de vente, je vous mets bien sûr un lien dans la description. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501